Voilà. Bon, on retrouve Mélanie. Bonjour Yolande. Pour Mélanie, pour une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Gryphasie, avec comme supporter les pattes, Yolande. Et cette fois-ci, c'est pour Solal, votre fils Mélanie, qui a huit ans, c'est ça ? C'est ça. Très bien. Alors, pourquoi on fait cette session ? Alors, c'est un enfant où on m'a diagnostiqué une utero, qu'il n'y avait plus de liquide amniotique, et donc ça voulait dire qu'il avait des valves de l'urètre qui étaient bouchées. Donc, on m'a déclenché l'accouchement à huit mois de grossesse. Ça a été un accouchement très, très dur. Et donc, il a failli mourir, pas à cause de sa pathologie, mais à cause, je pense, parce qu'il n'était pas prêt, moi non plus, au moment de la naissance. Donc, on a été séparé. Il a été en néonate. Et deux jours après, il s'est fait opérer des valves de l'urètre. Voilà. Et en fait, comme ça, la sangle abdominale n'était pas bien finie. Il avait aussi une hernie ombilicale, mais ça, c'était pas grave, et une hernie inguinale. Cette hernie inguinale, c'est, comment on dit, bloquée à un mois de vie. Et donc, rebelote. On a dû partir en urgence parce qu'il a encore une fois failli mourir. Et là, voilà, j'ai insisté pour rester tant qu'il n'était pas opéré. Donc, nouvelle opération à un mois. Cette opération des valves de l'urètre, elles entraînent des incontinences et des piélo-néphrites à répétition en début de vie, en fait. Donc, on a fait énormément d'hôpital jusqu'à ces à peu près 18 mois de vie. Et après, ça s'est arrêté, ça s'est calmé. Il est rentré à l'école à l'âge de 3 ans. Tout allait bien. Vraiment, l'école a été hyper compréhensif avec le pipi. Voilà, parce que donc, il n'arrivait pas à retenir ses urines. Mais arrivé au CP, on nous a proposé un médicament. Donc, il a été soudi tropant, ce qui a enclenché une nouvelle piélo-néphrite, dont re de l'hospitalisation. Et voilà, et on a décidé. Donc, il ne prend plus du tout de médicaments. C'est un enfant qui est très anxieux, qui va faire des « g » comme ça quand il parle. Il a eu des tics au niveau de la tête, où il a envoyé la tête assez fort. Mais c'est un enfant, en même temps, très joyeux. Mais voilà, on sent qu'il y a beaucoup de stress. Il parle très vite. Et il a énormément d'angoisse. Et les cauchemars qu'il a faits là récemment, ça a été des cauchemars sexuels. Où il m'a dit « j'en veux pas de ça ». Voilà, ça ne lui plaisait pas. Voilà, pour faire rapide. Et peut-être un dernier truc, il est ultra sensible. C'est-à-dire que si je ne vais pas bien, si j'ai une angoisse, il va tout de suite la sentir. Mais pour son père, c'est pareil. Il a beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité. Ok, très bien. Eh bien, on va aller voir ça. A tout à l'heure. Vous pouvez écouter votre micro. Allez, je te laisse te connecter à la partie sublunale de Solal. Oui, j'y suis. Très bien. Comment tu perçois Solal ? Je suis en train de regarder un écran noir. Comme s'il regardait la télé, en fait. Mais c'est tout noir. Ok. Comment il se présente à toi ? Comme un enfant. Quel âge ? Entre 8 et 10 ans. Son ADN fréquentiel. Humain. Demande de lui s'il est d'accord pour me parler. Oui, il veut bien. Allez, connecte-moi à Solal. Solal. Nouris. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ? J'attends. Mais tu attends quoi ? Que le film de ma vie commence. Pourquoi il n'a pas commencé ? Le film, non. Qu'est-ce qui a commencé alors ? Solal. Mais pas le film. Il y a la différence. Le film, je peux faire pause. Le film, je peux regarder. à distance. De ne pas y mettre d'émotion. Ou gérer mon émotion. Oui. Et Solal ? Solal n'a pas l'importance. Ce qui a l'importance, c'est le film. Solal, c'est moi. J'observe. T'observe quoi ? J'attends d'observer le film de ma vie. Mais il a déjà commencé ton film ? Pas la projection. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le moment. Et c'est quand le moment ? Tu ne sais pas. Apparemment pas maintenant. Quel type de film tu t'attends à voir ? Ce sera la surprise. Pourquoi ? Parce que Je vais dire le scénario. Ce n'est même pas un scénario. Je donne un point de départ. Je donne un point d'arrivée. Et je me laisse surprendre. Le point de départ est une naissance. Le point d'arrivée est une mort. Oui. Et le reste, ce sont des paramètres divers et variés qui écrivent l'histoire. Chaque participant à sa propre vision de l'histoire. De savoir comment la moduler, la modifier ou même la stopper. D'accord. À quel moment tu regardes le film alors ? Que ce soit si je ne t'entends pas. Je te disais à quel moment tu regardes le film ? Lorsque la projection commence. Et quand est-ce qu'elle commence ? Quand est-ce qu'elle commence, cette projection ? Je ne sais pas. J'aimerais te répondre que ça peut être aléatoire, mais je ne pense pas. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas toi qui décides ? J'aime laisser le destin. C'est quoi le destin ? C'est une succession de... J'aimerais dire probabilité, mais ce n'est pas le terme. Une succession de... d'événements, d'interactions, de... décisions diverses et variées qui font qu'à un moment donné, j'en fais partie. Mais c'est ton film. C'est toi qui joues dedans. Oui. Mais je ne joue pas seul. Ah bon ? Il y a qui ? Tous ceux qui... sont dans mon film. Et qui est dans ton film ? Quel est l'intérêt ? Je ne sais pas. Cela dépend. Quel est l'intérêt de jouer seul ? Quel est l'intérêt ? D'accord. Mais pourquoi ? Quel est l'intérêt de ne pas d'observer un écran noir alors que ta vie est déjà commencée ? Le film est déjà commencé. Il est même entièrement tourné. Il y a même plusieurs films. Il y a même plusieurs films. Il y a plusieurs versions. Oui, il y a plusieurs versions. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas la regarder maintenant ? Le moment n'est certainement pas propice. Je ne comprends pas ton concept. Ta partie physique non plus. Parce qu'elle a bien commencé la partie du film. Elle est en train de jouer dans le film. Toi, tu vas voir un film. Il est déjà tourné, ce film. Pourquoi ? Est-ce que ça ne s'allume pas le projecteur ? À quel moment tu peux faire pause, alors ? Excuse-moi, mais à quoi ça sert ? Lorsqu'il s'allume. Oui. Je suppose que ce n'est pas encore le moment. Mais qui décide de ça ? Parce que le destin, moi, je ne le connais pas. Il est où, le destin ? C'est toi, c'est moi, c'est tous. Nous sommes le destin. Non. Ben non, moi, je n'ai rien à faire dans ton film. Si j'apparais, j'en sais rien. Si j'apparais là, tu ne peux pas le savoir. Tout ce qui se passe, tu ne peux pas le savoir. Là, tu ne sais rien, en fait. Non. Ah. Donc, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi, quoi ? Ben, ça, ce que tu fais. Fixer un écran noir. Dans l'attente hypothétique qu'à un moment donné, le film se projette. Mais le film se projettera. Mais il est déjà terminé. Pourquoi il démarre ? Alors, cela ne saurait tarder. Mais il y a un moment qu'il est terminé. Il a même été répliqué plusieurs fois. Et dans ce cas-là, à quoi ça sert de regarder un film si tu veux faire pause alors qu'il est déjà terminé ? Alors, quelle version observée ? Tu as choisi ? C'est toi qui choisis d'aller voir le film ou pas ? Je suis devant l'écran. J'attends. Ben, il n'y a rien. Alors qu'il y a plusieurs films simultanément de la même histoire. Et il y en a une en cours, là. De projection. Pourquoi est-ce que tu ne la vois pas ? Une projection en cours ? Ben oui. Ben oui. Tout le monde regarde ton film et toi, tu ne le regardes pas. C'est là que je ne comprends pas. Une projection en cours ? Ben oui. Ben oui. Alors, pourquoi ça ne démarre pas ? J'ai la question que je te pose. Je suis là pour ça. Je ne comprends pas. Alors, le scénario, il est costaud. Ça, c'est quelque chose. Ben, c'est fait. J'ai hâte de voir. Ah ben non, on voit. Non seulement on joue dedans, mais on voit. Le film. Et pas toi. Ce qu'il se passe. Ben, tu es le héros du film, quelque part, parce que c'est ton film. Ça, je suis d'accord. Et tu joues dedans. Le film est terminé. Il y a plusieurs versions. Parce qu'il y a longtemps que tu as fait pause, retour en arrière, que tu as modifié des choses et tout. Et là, tu ne peux pas le voir alors que nous, on le voit. Oui. Comment ça se fait ? J'aurais une panne. Ah ben, pour toi, pas pour nous. C'est ton espace, c'est ton cinéma, c'est ton film. S'il y a une panne, tu devrais le savoir. Peut-être regarder, j'en sais rien. Oui, comment ça se fait qu'il y a une panne ? C'est ton espace. Il faut que tu observes. Oui. Oui, oui. Pourquoi j'ai une panne ? J'attends. Tu nous dises s'il y a une panne et si oui, laquelle ? Ah, il faut que je regarde. Ah oui, il faut que tu regardes. Il ne faut pas juste réfléchir. Parce que là, pour l'instant, je réfléchis. Ah non, réfléchir, ça ne servira à rien. Ça peut donner des idées. Tu ne réfléchis jamais, toi ? Je réfléchis, mais quand j'ai une panne, je vais voir. Je regarde tout pour trouver la panne. Je réfléchis après. Je réfléchis après pour trouver la solution pour réparer. Ce n'est pas pareil. Bon. L'écran n'est pas cassé. Oui. C'est un bel écran. Tu l'as touché ? Tu as vérifié ? C'est quoi comme type d'écran ? Il va bien, l'écran. Il est peut-être obsolète. Non, quand même. Tu as touché le modèle ? Non, non, il va bien. C'est mon écran. Tu l'as touché ? Mais oui. Alors, qu'est-ce qu'il te dit, cet écran ? Qu'il va bien. Ok, donc c'est ton écran. C'est toi qui l'as fait, et c'est bon. C'est mon écran. Ok. Ensuite. Pourquoi il est noir ? Et qu'il ne s'allume pas ? Bah oui, c'est ça. Il faut trouver la panne. Qu'est-ce que c'est idiot comme panne ? Ah bah alors là ? Quoi ? Ah, il n'y a pas plus idiot comme panne que ça. Mais qu'est-ce que c'est idiot comme panne ? Bah oui, c'est quoi ? Oh non, mais alors, qu'est-ce que c'est idiot comme panne ? Bah c'est quoi comme panne ? La prise est débranchée. Eh bah branche-leur. Ça marche ? Ça grésille. Allons bon. Il y a des réglages à faire ? Attends, ça s'est allé. Il faut le temps de préchauffer. Bah et donc, ton... C'est pas instantané ? C'est pas un film que je vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Une image fixe. Et quel type d'image ? C'est... Comme des pylônes... Mis en rond, en cercle. Sur... Donc un sol, style béton. Et ces pylônes en cercle ont... Comme le sol en haut. Une sorte de toit en béton. Et l'image, elle est... Comme un peu étirée. Bah qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ? Je sais pas. Parce que c'est fixe. Y'a même pas... Ça pourrait être un générique, mais... Y'a vraiment pas de générique. Alors mais ton film, il a commencé depuis un moment... Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah tu dois le savoir, t'as tourné dedans. Ah oui, mais ça, ça me dit rien. Ça, c'est pylône... Mais ça marche pas, ton truc. Ça a capté autre chose, mais ça a pas capté ton film, là. Il est où, mon film ? En tout cas, il est là. Change de télé, change de tout et recommence, c'est clair. Bah tous, il va pas. Moi qui voulais regarder le film... Ah oui, par en plus, il est incroyable ce film, déjà. Mais comment ça se fait que tu le sais, toi ? Bah parce que je le regarde. Avec tous les protagonistes, on regarde. Bah tu regardes où ? Bah j'ai mes écrans personnels. Et ils marchent, les tiens ? Ah, nickel. Parfait. Après, c'est les miens, c'est... C'est moi qui décide, y'a pas de destin, ou je sais pas quoi. C'est moi qui décide de faire ce que je veux. Donc, euh... Et tous les protagonistes font pareil. Donc du coup, bah nous, on a ce qu'on veut tout de suite. Y'a pas d'écran noir, de trucs qui marchent pas, qui n'est pas branchés, avec une image bizarre. T'es pas en retard pour regarder ton film. T'es pas trop tôt, ni en arrière. Enfin, tout est réglé à la virgule près. Tout est bon. C'est pas possible, ça existe pas. Bah si, on fait ce qu'on veut, nous. Attends. C'est nous qui écrivons le scénario de nos films. C'est nous qui choisissons. C'est nous qui modifions. On retourne des scènes, s'il faut. On modifie des scènes. On fait arrêt sur image. On recommence. On tourne le film. On fait plusieurs versions. Couleur, technique, color, dans noir et blanc. High tech. Enfin, je change des trucs. Je change des personnages. Je fais genre, là, là, si tu le savais, je m'éclate. Et je les regarde. Non, mais ça, oui. Donc, je joue dedans. Je crée. J'écris l'histoire. Je le regarde. Je suis réalisateur. Et je suis le public. Je peux te dire que j'utilise tous les posts à la perfection et à 100%. Comment tu fais ça ? Bah, tout le monde fait ça. Je suis étonné que tu le fasses pas. Ah bon ? Ouais. Ah oui, c'est ça. Je te trouve assis sur un vieil écran. qui marche pas, qui est pas branché. Qu'il faut qu'il chauffe pour voir ça. Je suis pas assis sur l'écran. Bah, à côté, je parle. En face, peu importe. Devant. Avec une image qu'on sait pas d'où elle sort, qui bouge pas. Et voilà. Donc, bon. Moi, je vois ton film. Mais je vois pas le même que toi. Enfin, on est tous à voir la même chose aussi. Faut que tu saches le même film. Sauf toi. C'est pas une panne que t'as. Il y a un autre problème. D'ailleurs, la question que tu devrais te poser, c'est... Pourquoi c'était débranché ? Pourquoi tu l'as pas vu ? Oh bah, tu vois jamais quand c'est débranché. Ah si ? Quand tu vis dans ton film, tu sais tout de suite quand ça tourne ou ça tourne pas. Bah, j'ai dû shooter dedans, ça m'en rende compte. Bah, t'as dû te rendre compte qu'il y avait un problème, puisque tu vois pas ton film. Change d'écran. Bah, c'est ce que je fais, hein, quand le matériel, il est obsolète. Quand ça convient plus, je refais tout à zéro, hein. Je prends les derniers cris. Brut, t'appuies sur une télécommande, y'a même pas de branchement, c'est... Nickel, quoi. Je crois que j'étais content de... Dans ma touche, moi. Mais d'ailleurs, il est branché à quoi ? Euh... Il faut que ce soit branché pour que ça marche. Moi, j'ai une technologie où ça n'a pas besoin d'être branché, hein. C'est les derniers cris, hein. C'est ce qui vient de sortir. En plus, je vais dire un truc, c'est moi qui l'ai créé, un écran. Je veux dire, il est high-tech. Il s'allume et il marche quand je le décide. Il suffit que je pense et bim, il s'allume, quoi. Mais comment tu fais ça ? Parce que je suis l'acteur de mon film. C'est moi qui crée. Oui, mais pas l'écran, pas... Ah si, tout. Ah tout, c'est chez moi, je fais ce que je veux. T'as déjà essayé ? Hum... J'ai peut-être essayé. Parce qu'on fait tout ça, hein, maintenant. Oh... Oh, mais je suis pas à la hauteur. Mais si ! On va faire un test, si tu veux. T'es d'accord ? Je te montre comment il faut faire. Je te montre ? Ouais. Mais réfléchis pas trop. C'est de l'aventure, ça. C'est une probabilité. C'est un scénario de plus, tu vois. Allez, on y va. Alors, tu vas penser très fort. Alors, je te le dis, comment il faut faire ? Tu annules cet écran-là avec cette prise parce que ça, c'est vieux, c'est ringard. C'est vieux, c'est ringard de chez ringard. Donc, tu l'annules. Là, déjà, t'annules tout. Là, paf ! Plus rien. Ça se fait tout seul, regarde. Hop, c'est ton film. Hop, direct. C'est bon ou pas ? J'ai pas compris. Bah, t'annules déjà ça, ce film. Enfin, cet écran-là, branché, là, qui fait une image. Annule. Enlève ce projet. On va y mettre plus de technique. C'est bon ? Maintenant ? Il revient. Quoi ? Tu m'as dit que c'était à toi. Ah oui, mais... T'es sûre ? Pourquoi il revient ? Bon, t'occupes pas de... J'y tiens mon écran. Bah, écoute. Alors, laissez de côté, on va en faire un autre. Tu pourras faire la différence. C'est pas grave. Décroche-toi de l'écran. Et tourne sur le côté pour prendre un espace vide. Faut changer de fauteuil de place, alors. Bah, tu le fais. C'est comment ton fauteuil ? Moi, il est suspendu. Il flotte et je ressens toutes les émotions dans le corps. Je ressens tout ce qu'il y a dans le film. Je le ressens sur moi. Waouh ! Tu l'as, ça ? Non ? Non. Ouais, t'as un matos. Il est vieux, hein. Bon. Tourne-toi sur le côté. Tourne ton fauteuil, ton vieux fauteuil, là. J'ai pas l'air vieux, mon fauteuil, hein. Ah bah, par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui, excuse-moi, je veux pas te vexer, mais... Si ! Tu me dis quand c'est fait, hein. Tourne-le sur un espace. Voilà. Bon. Allez. Euh... On va essayer de changer le fauteuil déjà en premier. Tu vas voir, tu vas sentir tout. Tu te crées un fauteuil où il n'y a pas de roulettes, pas d'âge... Tu fais sentir quoi ? Bah, tu vas sentir ton film. Ah oui, attends, 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 parce que l'intérêt du film, c'est pas de ressentir, hein. Sinon, tu regardes pas le film, hein. Un film, c'est pas fait pour ressentir, hein. Ah, t'imagines, t'es dans les montagnes, tu ressens le vent, t'as les cheveux qui se soulèvent, tu ressens l'air de la montagne, tu sens le froid de la neige. Je sais pas, moi, tu vas te balader au bord de la plage, t'entends le bruit, tu ressens tout sur ton corps, les parfums, tout. Quand tu manges un bon gâteau, tu ressens tout dans ta bouche. C'est extraordinaire. Quand tu es amoureux, tu ressens ton petit cœur qui palpite, t'as des petits frissons, quand t'as de la joie, tout, en fait. Et quand t'es triste, tu pleures ? Ah ben ça, j'ai mis des paramètres pour pas que ça arrive. Hein ? Je change, je veux pas être triste, moi. J'aime pas tourner dans des films tristes. Donc, s'il y a une petite tristesse qui passe, hop, hop, elle passe. Comme ça, j'ai mis des paramètres. Ah ouais, oui, non, bon, attends, je joue dans des grands films, je joue pas dans des petites productions. Si il y a la tristesse, la colère, la guerre, tout ça, c'est de la merde. Ah, mais dans les grands films, il y a de la bagarre. Mais ça a évolué, ça, depuis longtemps. Maintenant, on vit des choses, peut-être, on vit des choses extraordinaires. On modifie. Plein de choses. Ça, c'est des vieux films, ça, la bagarre, tout ça. Et c'est vieux. Ah oui, ça n'existe plus, ça. Bagarre, souffrance, douleur, la mort, mais c'est fini, maintenant, on explore les étoiles, on va sur d'autres planètes, on vit éternellement, on ne tombe pas malade. On a plein de choses qu'on vit dans certains films. Crois-moi que la technologie, elle nous le permet. Il faudrait que tu testes, non ? T'es un peu en retard. C'est pour ça que le film de ta vie, il n'est pas folichon, là. Un peu nul, comme démarrage. Ah oui, le début de ton film. Il n'a pas démarré. Ah mais si je t'ai dit qu'il était terminé et qu'on le regardait, ton début de film, il est nul, mais nul, excuse-moi, mais nul. Avec tout le respect que j'ai pour toi, je ne sais pas qui a écrit le scénario, si c'est toi, mais c'est moche. Déjà, c'est du resucé, c'est-à-dire, c'est du revu. On a déjà vu ça partout, ce n'est pas le premier film qu'on voit comme ça. Il se passe plein de choses que tout le monde connaît, déjà, voilà. C'est toujours la même histoire, les mêmes trucs, les mêmes... Oh là là, mais on s'enquiquine. Mais on s'enquiquine. L'acteur, il est obligé de jouer des trucs de souffrance, c'était le démarrage, mais c'est nul. Oh là là, alors que moi, mon démarrage de film, je suis déjà dans les étoiles, je te le dis, moi. Ah bah ouais, attends. Ouais, non. Non, non, franchement, je ne sais pas quelle idée t'as eu de tourner dans ce film qui écrit l'histoire, mais c'est moche. Ah, je suis désolée, tu l'as vu le film ? Moi, je l'ai vu. Mais non, je te dis, j'attendais qu'il démarre. Ah bah, je te dis qu'il faut le démarrer, là. Tu veux que je te le montre ? Parce que là, t'es un peu lent pour moi. Tu vois, t'es trop lent, Solal. T'es un peu trop lent. Il prend trop de temps à réfléchir, là. Il faut vivre un peu. Regarde, t'as un écran, il pourrit, là. Il ne marche pas. T'as un fauteuil du Moyen Âge qui est ancien. Moi, je te dis... Non, il n'y avait pas de fauteuil au Moyen Âge, comme ça. Bah si, des assises qui ne bougeaient pas. Qu'est-ce qu'on sait du Moyen Âge, tu t'en rappelles ? Tu as tourné dans des films du Moyen Âge ? Tu te rappelles de tes films ? Est-ce que je me rappelle de mes films ? Bah oui, comment tu sais comment ça marche, que ça doit démarrer, gna gna, machin ? C'est que t'as une mémoire. Tu l'as déjà fait, non ? Que ça doit démarrer, quoi ? Le Moyen Âge ou le film ? Mais tu ne comprends pas ce que je dis, en plus. Tu me dis, c'est comme ça d'habitude, j'attends que le film démarre. Bon, c'est que t'as l'habitude. J'ai dit d'habitude, c'est pas d'habitude, c'est que j'attends, j'ai pas dit d'habitude. Et il va démarrer. Alors comment tu le sais si tu ne l'as jamais fait ? Je ne sais pas si je l'ai déjà fait ou pas, moi. Comment je saurais ? Tu n'as jamais tourné dans le film ? Je suppose que si. Comment tu sais des trucs sur le Moyen Âge, alors ? Ah ben, j'ai l'information. La devienne d'où ? Là, elle est là, l'info. Et sinon, comment je saurais pour les écrans, pour les fauteuils ? Et toi aussi, t'as des infos. On a tous les infos. Parce que moi, j'ai joué dans plein de films. Oh là là ! Et que je m'en rappelle de tous. Tu te rappelles de tous les films ? Ah ben oui ! Sinon, ça n'a aucun intérêt. Sinon, je vais me retrouver à faire les mêmes films si je ne me rappelle pas de ce que je viens de faire. Je peux faire n'importe quoi. Donc ouais, j'ai tourné au Moyen Âge, moi. C'est pour ça que je sais que les chaises, comment elles étaient au Moyen Âge ? Elles étaient comme ça ? Je ne sais pas. C'est toi qui viens de me le dire. Moi, je t'ai dit qu'elles n'étaient pas comme ça. Elles ne fais pas Moyen Âge, ma chaise. Ok. Donc bon, tu veux voir le début de ton film ? Oui, mais sur quel écran ? Eh ben, on va le créer ensemble. La technologie que j'ai, que tu n'as pas. Je vais te montrer comment il faut faire. Mais il faut que tu le fasses. Arrête de regarder cet écran. Je ne le regarde pas, je suis sur le côté. Ah, ça y est, tu ne me l'as pas dit. Tu m'as dit qu'il fallait que je me tourne. Alors, je me suis tourné sur le côté. Et après, tu m'as dit qu'il fallait changer de fauteuil. J'attends. Bon, est-ce que tu as changé de fauteuil ? Ben non, tu ne m'as pas fini de m'expliquer ton fauteuil qui vole. Bon alors, le fauteuil qui vole, tu penses déjà, il faut que tu penses parce que c'est toi qui crées le film. Donc, tu penses à un fauteuil qui n'a pas de roulette, qui est suspendu où tu sens, voilà, il flotte, ça te met super bien dessus. Enfin, tu sens que tu es léger, bien, tu vois, super. Avec des connexions sur ton corps là, quand le film va démarrer, tu vas sentir. Tu le crées. Tu fais comme ça, tu y penses, tu mets la couleur que tu veux. À trois. Un, deux, trois. C'est bon ? D'accord. Alors, ça y est. Maintenant, tu vas créer the écran, l'écran, en fait, l'écran high-tech, sans prise, qui s'allume avec ton énergie et ta pensée. Il s'allume avec ta pensée. Donc, c'est un super écran géant. Comme ça, tu vois super bien. Il est allumé, il est maintenant, il est là. Hop ! Et c'est bon. C'est fait ? Ok. Maintenant, on va balancer. Le film, il commence avec le générique qui va avoir en accéléré de ta conception jusqu'à huit ans. On va commencer par le début du film pour que tu me dises ce que tu en penses. Allez, on y va. Tu vas tout regarder. La vie de Solal, à partir de maintenant. Maintenant, tu ressens tout, en fait. Tu ressens tout ce que tu vis. Voilà. Tout. Toute la gestation. La naissance. Tout. Tu ressens. On va accélérer le film pour aller plus vite pour que tu comprennes. Hop ! Et on arrive à huit ans. Là, maintenant, stop. On fait un arrêt sur l'image, maintenant. Voilà. Tu penses de ton film ? Je ne l'aime pas. Ben voilà. Moi non plus. Je n'ai pas aimé du tout l'histoire. Ah non, puis je ne veux plus un fauteuil comme ça. Tu m'avais dit que maintenant, on allait dans les étoiles et tout. Oui, mais là, tu es Solal. Oui. Si tu vas dans les étoiles, tu es mal parti. Tu as vu ton démarrage de vie ? Ça crée démarrage de vie, quand même. Ça ne me plaît pas. Ben c'est ça, tu m'as dit. Soit tu as écrit un scénario pourri, tu as le droit, tu fais ce que tu veux, ou le destin l'a écrit pour toi. Ben c'est très laid. C'est affreux et puis c'est resucé. Il y en a plein comme toi qui jouent dans ce genre de film. C'est moche. Non mais surtout que je ressens. Tu m'as fait ressentir. Ah c'est le but, sinon ça n'a aucun intérêt. Je n'aime pas. Ben, qu'est-ce qu'on fait alors ? Moi je n'aime pas ton film, je ne regarderai pas la suite. Qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant tu peux faire arrêt sur image, tu peux modifier des choses. À ton avis, en regardant le film de moment de la conception jusqu'à 8 ans, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça ne se produise pas ? Qu'est-ce que tu aimerais ? Oui ? Tu ne trouves pas ? Je ne sais pas comment le dire. Ben, avec tes mots, hein. L'histoire, elle aurait pu s'arrêter très très vite en fait. Ah ben, tu as de la chance qu'il y en ait d'autres qui tournent dans d'autres films et qui ont l'habitude de changer des scénarios parce que sinon tu ne serais pas en train de me parler. Mais, c'était un tout petit film. Oui, mais c'est le début, hein. Mais, pourquoi Solal, il ne voulait pas s'incarner ? Dans le film ? Tu ne peux pas jouer dans le film ? Eh ben, écoute, il faudrait regarder pourquoi, tiens. Prends ton écran, là, et va avant le choix de l'incarnation, juste avant le montage du film. Tu peux le faire. Ah ben, tu peux tout faire. Donc, on y va, on y va, Hop, on avance avant la conception, juste avant. Regarde, au montage, tu regardes les coulisses. Maintenant, qu'est-ce que tu vois ? Ah ben, il ne va pas. Pourquoi ? Il n'a pas envie. D'accord, mais alors, pourquoi il y va, alors ? Parce qu'on le pousse. Mais qui ? Je ne le vois pas, moi, il fait tout sombre. Ben, c'est ton film, alors tu éclairs. Ah oui, c'est vrai, c'est mon film. Eh oui, mais de la lumière, mais des spots, des projecteurs, j'en sais rien. Éclaire la pièce, à l'endroit. Allez, tu vois parfaitement bien. Maintenant ? Oui. Alors, qui c'est qui le pousse dans ce film pourri ? Quelqu'un avec un, comme un casque de chantier qui le pousse. Tu sais, comme si c'était en haut des filins. Qu'est-ce que fou ? C'est un type ? C'est quelqu'un ? C'est quelqu'un, oui. Avec un casque de chantier, des filins ? Il est sur des filins. Mais qu'est-ce qu'il fout au moment du choix du film, au moment de la choix d'incarnation ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Tu me demandes de regarder, je te dis, il est là. Bon, on va aller voir, tu peux rentrer dans le film maintenant. parce que cela, il n'a pas envie et puis le film est pourri. Allez, on va rentrer. Allez, on rentre dans le film, vas-y, à ce moment-là. Maintenant. Bon, maintenant que tu es dedans. Observe. C'est quoi ce type de chantier, là ? Je t'écoute. Je t'écoute. Eh oh ? Je t'écoute. Allô ? Allô ? Allô ? Eh oh ? Allô ? Allô ? Ah, il y a une coupure. Eh oh ? Allô ? Évidemment. Allô ? On va repartir à ce moment-là où il est rentré dans la pièce, dans le film, avec son ouvrier, avec un casque de... Alors, on va aller voir ce que c'est. On aura tout vécu. Allez. Je te laisse reprendre à ce moment-là. Exactement. Solal. Solal. Oui. Est-ce que tu es dedans ? Oui. Dis-moi ce que tu perçois. Un problème qui pousse avec un casque de chantier jaune. Il accroche à des filins et il pousse. Donc, il te pousse à rentrer dans un mauvais film, quoi. Oui. Eh ben, on va lui demander pourquoi tout de suite. Oui. Il dit... Je lui demande quoi ? Ben, pourquoi il te pousse ? T'as pas envie ? Ah oui. Pourquoi tu me pousses ? Ben, pour que j'aille dans le film. Bon. Touche-le pour voir. Fixe-le. Alors ? J'aime pas ses yeux. Ah, fixe les yeux. Fixe, fixe, fixe les yeux. Fixe, fixe complètement. Tu fixe complètement ses yeux. Maintenant. Mais j'aime pas. Mais c'est quoi ? Pourquoi t'aimes pas ? Mais j'aime pas sa tête. Qu'est-ce qu'il y a, sa tête ? Elle est mouille, je vais me dire un crétin. Pourquoi ? Ben, parce que il a des bosses sur la tête. Il a une tête qui avance. Comme ça. Il a des yeux sur les côtés. Ah, il est bizarre, ton bonhomme, oui. Ils sont tout jaunes. Ah oui. Ouais. Et une tête comme ça. Bon, on va lui demander ce qu'il faut. Une tête comme ça. Bon, d'accord. Ok, il a un nom. Demande-lui, comment il s'appelle ? Demande-lui de se présenter. Lascar. Lascar. Bon, allez. Tu me laisses parler avec lui ? Tu peux parler en ton nom ? Solala ? Oui. Allez, on y va, je parle. Avec Lascar. Lascar. Quoi ? Je ne veux pas y aller. Je m'en fous. Mais t'es qui, toi, pour me dire ce que j'ai à faire ? Moi, je te mets dans les films. Pourquoi ? Parce que tu ne choisis pas. Pourquoi ? Et depuis quand tu dois choisir ? Si on te laissait choisir, ce serait du n'importe quoi. Donc, tu ne choisis pas. Tu vas là où on te dit. C'est qui, on ? Équipe. Quelle équipe ? De tournage. Vous êtes combien dans cette équipe de tournage ? Quatre. Ils sont où, les autres ? J'attends. C'est toi le responsable ? Tu rentres dans le film. Non, je ne suis pas responsable, moi. C'est qui le chef ? Je dois vérifier que tu restes dans le film, que tu ne sors pas trop. D'accord, d'accord, j'ai compris. Donc, tu es un ouvrier. Tu es un ouvrier. Donc, tu es un employé. Donc, je m'en fous, en fait. Je veux le responsable. C'est qui ? C'est qui le responsable ? C'est celui qui décide. Il est où ? Appelle-le. Tu es un gueulé. Ce n'est pas grave, c'est mon problème. Ce n'est pas le tien. Appelle le responsable. Comment il s'appelle ? Jire. Jire. Ok. Allez, appelle-le. Allez, laisse-nous où tu l'appelles. Solal, tu connectes. Oui. Bon, alors, il est où le chef ? Pour qui il se prend, celui-là ? Ah oui, franchement, hein. Bon, on va voir le chef, là, parce que ça ne nous plaît pas, cette histoire. Alors, Jire, il est où ? Il est là. C'est quoi ? Comment tu le vois ? Il n'a pas de casque. Je le vois un peu comme celui-là, là, avec une tête comme ça. Ouais, toujours la tête comme ça, d'accord ? Avec une tête comme ça, oui. Tu l'as touchée ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, allez, laisse-moi parler avec Jire. C'est comme ça. Ah oui, ça ne te plaît pas, je vois bien. Allez, on va parler avec Jire. Jire. Oui. Je ne veux pas aller dans ce film. Tu ne veux pas ? Non. Je m'en fous. Eh bien, c'est parfait. Non, vous dégagez de mon film. Je vais le changer. Tu n'as pas tout compris, là. Non. Tu n'as pas tout compris. Tu n'as pas tout compris. L'explique-moi. Ce n'est pas toi qui décides. Et pourquoi ? Toi, tu es là pour jouer. Ah, mais c'est bon. C'est moi qui écris ce scénario, ce n'est pas toi. Il ne me plaît pas, ce film. Mais. Il ne me plaît pas. Non. Mais je m'en fous. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Eh bien, ce n'est pas grave. Tu retournes dans le film. Non. Et tu ne dis rien. Non. Tu obéis. Non. Ce n'est pas toi, non. Non. Qui a écrit ce scénario pourri ? Tu ne permets pas de juger. Ben si, c'est moi qui soude dedans. C'est de la merde. Je ne te permets pas de juger. Ce n'est pas toi qui décides. C'est de la merde. C'est de la merde. Mais qu'est-ce que je m'en fous de ton opinion ? Alors, va jouer dedans. Oh non. Moi, je suis le monteur et le scénariste. Et toi ? Tu fermes ta gueule et tu joues dans le film. Tu fais ce qu'on te dit. Non. Comment ça, non ? Non. Tu comprends le français ou pas ? Non. N-O-N. Non. Non. Et non. Ça ne changera rien. Si ? Je n'y vais pas. Mais tu y vas. Tu ne vas pas me forcer ? Tu ne peux pas. Je n'ai pas envie. Je ne veux pas de ce film de merde. Combien de films tu as fait pour moi ? 28. Combien ? 28 ? Et c'est pareil à chaque fois ? Tu m'étonnes que tu n'as pas remporté de prix. Je te le dis de suite. Je ne cherche pas à remporter de prix. Ça se voit. Je ne cherche pas à remporter de prix. Qu'est-ce que tu cherches, justement ? Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu obliges ? C'est quoi ta paye ? C'est quoi ta paye ? Qui te paye ? C'est quoi ? Toi. Alors, crois-moi. En plus, c'est moi qui te paye. C'est moi qui te paye pour trouver. Je vais vous retourner dans un film de merde. Et je te paye comment ? Je ne te crois pas. Tu es trop con. Là ? Regarde-moi cette tête. Ce n'est pas possible. Tu vas te faire. Non, je ne te crois pas. Tu es trop bête. Dans le film, hein ? Mais non. Non, je ne suis pas compris. Tu dis des conneries. Mais tu n'as pas à comprendre. Mais depuis que... Je ne peux pas comprendre. Alors, comment je te paye ? Ça suffit maintenant. Je n'ai pas signé pour ça. Je n'ai pas signé pour ça. Comment je te paye ? Je n'ai pas signé pour m'obéir. Et tu fais ce que je te paye. Monte-moi le contrat. Monte-moi le contrat. Je ne te crois pas. Tu es un menteur. Mais c'est possible. Moi, un acteur exceptionnel, un scénariste exceptionnel, me retrouve dans une série B, Z, Y, je ne sais pas quoi, de merde. Mais attends, mon talent, il ne va pas être utilisé comme ça. Ah, là, 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 là. Oui, mon talent. Là, tu me fais tourner dans des productions. Caca. Je ne m'énerve pas. Ton talent. C'est quoi le contrat ? Mais c'est moi qui décide si tu as du talent ou pas. Personne. Mais j'en ai suffisamment pour jouer dans tes conneries. Donc, dis-moi. C'est quoi le contrat ? Tu obéis et tu te tais. C'est ça le contraire. Comment je te paye ? Tu me payes toi en nature. Tu me payes toi. Tu es mon acteur. Quoi ? Je te paye en nature, ça veut dire quoi ? Que je couche avec toi pour avoir ce putain de rôle ? Tu te fous de moi ? T'aimes ça. Tu ne t'en plains pas. Je paye en nature. Dans le film, j'ai 8 ans. Et alors, quelle importance ? Je te paye en nature. Je te paye avec mon énergie sexuelle, c'est ça ? C'est quoi cette histoire que j'arrive avec plus de liquide amniotique ? Des problèmes au niveau de l'urètre, en fait ? Toutes ces opérations petites, cette incontinence, ces polynéphrites. C'est quoi ce scénario ? Pourquoi ? C'est ta faute. Comment ça c'est ma faute ? Tu ne voulais pas y aller. Tu voulais te barrer. Et alors ? Mais tu ne peux pas. Et c'est moi qui choisis derrière. Je te montre qui est le patron. Non, je ne comprends rien. Je ne peux toujours pas expliquer. Pourquoi un scénario avec autant de problèmes de santé ? La naissance, pourquoi ? Parce que tu ne voulais pas y rester dans le film. Ah ben là, ça m'a convaincu de ne pas y rester. C'est bête ou quoi ? Je suis polie. Tiguer encore ? Non, non. Tiguer dans le film. Je suis en train de modifier. Non, 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 non. J'y suis là où je suis avant, là ? Regarde bien où je suis là. Au choix. Je vais t'effacer de mon histoire. Tu ne me plais pas. Mais non ! Mais non ! Mais si. Tu es ridicule. Tu es nul. Ton histoire ne m'intéresse pas. Ça va être complètement égal. Je t'ai déjà dit qu'elle ne t'intéresse pas. C'est moi qui décide. Eh ben vas-y, décide quelque chose. Montre-moi. Et toi, tu te tais. Et tu y retournes. Jamais. Tu y vas. Jamais. Tu y vas. Jamais. Never. Tu y vas. Terminé. Et tu y vas. Tu me fais rire. T'es comique. Mais non. Si, t'es comique. Tu devrais être filmé dans des films comiques avec ta tronche. Ça devrait passer. Tu ne m'intéresses pas. Tu savais complètement égal que je ne t'intéresse pas. Tu obéis. Ben si. C'est moi qui décide. C'est mon film. Mais je pense que ce n'est pas toi qui décide. Que c'est moi qui décide. Là où tu tournes. Là où tu ne tournes pas. Et que toi, tu dois juste fermer ta gueule et obéir. Non. Il faut que je t'en dise sur quel temps ? Je m'en fous. C'est non. Tu peux même le faire en sifflant. Vas-y. Chante. Ah tiens. Chante. Fais-moi un petit peu de cabaret. Pour voir si tu es capable de tourner dans un de mes films. Allez vas-y. Un petit peu de cabaret. Explique-moi pourquoi je ne peux pas refuser. Chante. Mais je n'ai pas chanté. Ben ! C'est moche. C'est laid. Tu ne sais pas chanter. Mais tu es nulle à tous les niveaux. Tu n'as pas mon niveau. Bon. C'est tout ? Tu vas faire quoi maintenant ? Je vais t'y remettre. Comment ? Tu n'arrives déjà pas à chanter. Comment ? J'ai du personnel pour te pousser le dingue. Il est où ce personnel ? Là. Allez ! Allez les gars ! Mais regarde ! Non, je les ai transformés en arlequins. C'est des petits arlequins avec des petites clochettes. Regarde. Et ils vont danser pour moi. Danser pour moi. Voilà. Ils dansent. Des petits arlequins. Regarde-les. Qu'est-ce que tu veux ? Je n'en ai rien à faire de toi. Rends-moi le personnel. Non. Il est à moi. Il est dans mon film. J'en fais ce que je veux. C'est moi qui écris l'histoire. Tu décides quoi ? Vas-y, décide. T'es trop bête. T'as un chef ? C'est toi, chef ? Eh ! Eh ben, c'est normal que tout soit pourri. Eh ben, voilà ! Eh ! Voilà. Voilà la moelle et Solal. Débarrasse-toi de tout ça. Regarde-le, ça sert à rien. Regarde, débarrasse-toi. Fais place nette de ces trucs-là. On n'en veut pas. Dégage ça. Vas-y, voilà, c'est bon. Solal, déconnecte-toi. Déconnecte-toi, Solal. Ah voilà, t'as tes réponses. Ah ben ouais. C'est plus film. Ah, il y a plus film. Bien. Tu peux changer ce film maintenant. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce qui fait que tu peux le changer ? Regarde-toi. Ah ben, parce que c'est moi qui crée l'histoire. Ah ben, écris-la bien. Oui. Ok. On va aller voir l'origine. On va aller voir pourquoi on va chercher. Pourquoi ces êtres sont rentrés écrire ton histoire, en fait ? Oui. On va aller la toute première fois. À la toute première fois et tu vas l'observer. Maintenant. Observe. Oui. Qu'est-ce que tu vois ? Tu vois les hommes dans les champs. Oui. En train de travailler dans les champs. Ok. C'est un bon film pour toi ? Pardon, je n'ai pas entendu. C'est un bon film pour toi ? Qu'est-ce que tu entends par bon film ? Ben, tu regardes des hommes la toute première fois. Est-ce que tu es dans ce film ? Oui. Tu fais quoi dans ce film ? Je travaille dans les champs. Ok. Est-ce que je te pose la question ? Est-ce que pour toi, c'est un bon film ? C'est le film que j'ai écrit, oui. Très bien. Alors, va au moment où tu perds ton pouvoir. Observe. Il y a... Je dois t'expliquer un petit peu plus. D'accord, je t'écoute. Au niveau de ce chant, où ces hommes travaillent en chantant, proche de la nature. Il y a une... une sorte de pluie de... de métaux que les hommes prennent pour des météorites qui prennent pour des signes du ciel. Il y a... donc une terreur après une explosion dans le ciel. Et... Et en fait, il y a des débris qui tombent. Qui mettent le feu. à différentes cases. Qui tombent sur des hommes. Il y a beaucoup de peur. De terreur. Et c'est là que je perds la vie. Je suis un de ces hommes. Ok. Est-ce qu'on peut aller sur le scénario et le lire entièrement ? On est à quelle époque ? Comment ça se passe ? Pourquoi il y a un truc qui tombe du ciel ? Tu peux lire l'histoire ? Oui. On est... en Amazonie. C'est un peuple qui... qui vit tout seul, assez reculé. qui est resté avec des... des pratiques assez ancestrales proches de la terre. C'est un choix de vivre vraiment proche de la nature. mais il y a une civilisation ailleurs. Et ces peuples ne s'y intéressent pas. Ils ne côtoient pas. Jusqu'à ce qu'il y ait un accident au-dessus de l'autre civilisation. Tu m'as demandé quelle période ? D'accord. 1975. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ces débris ? L'avion. Ah, c'est un avion ? Ok. Un avion qui est tombé du ciel ? En Amazonie, 1975. Ok. Alors donc, tu meurs à ce moment-là. Comment est-ce que tu meurs ? Un débris, un bout d'avion, vu la vitesse qui tombe sur la nuque. Ça me sectionne la nuque. Ok. Bon, ensuite, il se passe quoi ? Observe. Lorsque je sors du corps, je suis à tout regarder, à ne pas comprendre, à avoir peur. D'accord. Et on vient me chercher, je ne sais même pas qui, je ne regarde pas. Est-ce que je ne veux pas partir ? Je ne comprends pas, je vais rester là. Et je ne regarde même pas qui vient me chercher. J'avais peur. Ok. Bien. Tu sors par où ? La nuque. Ok. Comment s'appelle cet être que tu incarnes dans ce film ? Tiens à haut. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que on va rentrer à ce moment-là dans le moment où il sort, en fait. Oui. D'accord ? Allez, on y va. Au moment où il sort, par la nuque, tu me mets avec lui. Je suis avec Tiao. Tiao ? Tiao ? Tu m'entends, Tiao ? Tiao ? Tiao ? Oui. Ça va ? Euh... Non. Pourquoi ? Je vais me relever. Tiao, t'es dans le monde des morts. Non. Si, t'es dans le monde des morts, Tiao. C'est fini. Non. Si ? Ce n'est pas grave. Tu vas faire autre chose maintenant. Je vais me relever. Eh bien, relève-toi si tu veux. Il n'y a pas de souci. Vas-y, relève-toi. Vas-y, décide. Relève-toi. Vas-y. Oui. Voilà, c'est bien. Relève-toi. C'est bon ? Mais... Mais non. Pourquoi qu'elle n'est pas bon ? Je veux mon corps. Elle est morte, ton corps. C'est fini. C'est fini. Le corps, il est terminé. Il y a des choses qui arrivent. C'est la vie. La vie, la mort, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je vais aller dans mon corps. Ah bah, il faut en faire un autre. Non, celui-là. Bah, il est cassé. Il est tout cassé. Il ne peut plus marcher, regarde. Regarde-le bien. On regarde ton corps. Approche-toi de ton corps maintenant. Regarde. Il est cassé. Tu peux le réparer ? Non. Donc, on va en faire un autre, si tu veux. Ou tu passes à autre chose ? Qu'est-ce que tu veux ? Je ne peux pas retourner dedans. Essaye. Vas-y. Vas-y. Je ne peux pas retourner dedans. Tu ne peux pas retourner dedans. Mais il est cassé. Il n'a plus de vie. Il est cassé. C'est fini. Il ne peut plus fonctionner. Il retourne à la nature. C'est le cycle de la vie. Tu sais, le cycle de la vie. Ça y est, il va retourner à la nature. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Voilà. Bon. Alors, maintenant, toi, tu as un autre cycle qui démarre. Tu le sais, ça. Il va pouvoir retourner dans la nature après, oui. Oui. Toi, maintenant, il faut que tu te détaches de ce corps pour qu'il retourne dans la nature correctement. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui te rattache à ce corps ? Pourquoi tu n'arrives pas à te détacher de ce corps ? Parce que je ne veux pas partir. Oui, mais ça, il faut l'enlever. Il faut le redonner à la terre. Ça fait partie de la terre. Ça fait partie du cycle. Ce n'est plus à toi, maintenant. C'est à la terre de gérer ça. Allez, vas-y. Détache-toi. Oui, je vais tout laisser. Voilà. Le cycle, comme ça, il n'est pas interrompu. Oui. Arrêtez. C'est bien. Détache tout ce qu'il y avait sur ce corps. Rends-le au cycle de la terre. Voilà. C'est bien. Complètement. Tourne le dos à ce cycle-là et regarde le nouveau que tu as envie de vivre. De quoi as-tu envie de vivre là, maintenant ? Je vais retourner à la terre. Comment ? En étant dans la terre. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'aller vivre dans la terre, pour pouvoir commencer dans la terre. D'accord. Tu es vraiment bien détaché de ton corps ? Oui, mais je veux aller vivre dans la terre, sous la terre, pour pouvoir commencer. Pas être dans la terre. Pas être dans la terre mort. Ah ! Et qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux aller vivre dans la terre. Tu veux vivre sous terre ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a sous terre ? Il y a des gens qui vivent. Ah bon ? D'accord. Et tu connais ces gens qui vivent ? Il y en a plein. Et pourquoi ils vivent en dessous ? Parce que tu peux vivre à différents endroits. Tu choisis. Et il y en a qui veulent vivre en dessous. Et là, moi, je veux aller vivre en dessous. Qu'est-ce qui t'attire dans ce monde en dessous ? La découverte. Très bien. Écoute, si ça te fait plaisir. Oui. Va dans le monde en dessous. Oui. Allez, je te laisse. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Solal ? Oui. Tu me reconnais ou pas ? Oui. Oui. Très bien. Pourquoi ? Je reconnais ta fréquence. D'où tu me connais ? Je reconnais ta fréquence. D'où je ne sais pas. D'accord. Très bien. Comment tu te sens, Solal ? Bien. Est-ce que tu es d'accord pour te ressentir ? C'est fait. D'observer ? C'est fait. Est-ce que tu es d'accord pour observer ta partie physique ? Oui. Alors, observe maintenant ta partie physique. Maintenant. Qu'est-ce que tu observes ? Un petit garçon. Très bien. Comment tu perçois ce petit garçon ? Plein de vie. Il est puissant comme moi. De quoi aurait besoin ce petit garçon ? Là ? De calme dans la tête. Pourquoi ? Parce qu'il a la tête qui bouge beaucoup. Il réfléchit beaucoup. Il se pose des questions. C'est bien de se poser des questions. Mais il faut un peu de calme. Ok. Je t'en prie. Fais ce que tu as à faire. Oui, bien sûr. C'est fait. Autre chose ? Non. Est-ce que tu es d'accord pour plonger dans la génétique ? Oui. Au cœur de ta cellule. Et d'observer le programme maintenant ? Oui. Y a-t-il quelque chose dans ce programme qui attire ton attention ? Ce programme est mon programme. Il te convient ? Oui. Ok. Très bien. Tu peux revenir ici et maintenant ? Maintenant ? Oui. Solal. Pourquoi tu es Solal ? Là ? Pour faire grandir l'humanité. Très bien. Merci. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte-toi, Yolande. C'est bon ? Oui. Ok. Voilà. Là, Mélanie. Ce qui est fou, c'est que Solal adore filmer, en fait. Il adore monter des scénarios et mon téléphone, il faut que je filme. Et quand on part en balade en nature, il faut qu'il filme les champignons, les machins. Et son père a fait un rêve il n'y a pas longtemps où il y avait un accident d'avion avec Solal et Solal mourait dans un accident d'avion en français. C'est délirant, quoi. C'est délirant, quoi. C'est délirant. C'est fou. Oui, bon, l'origine du problème, c'est une tribu amazonienne en 75. On va voir si c'est sur notre ligne de temps à nous. On regardera s'il y a un truc qui s'est écrasé en 75. Mais concrètement, après, ça dépend de la ligne de temps. C'est pas drôle, on n'est pas dessus. Mais peu importe. En tout cas, sectionner sur la nuque, peur, sortie de corps, incompréhension et peur. Il suit n'importe qui, en fait. Et donc, il y avait quand même des grosses saloperies. On est d'accord au niveau énergétique, c'était pas très beau. Et je pense que ça m'a un profil reptilien. C'est pour que tu s'en penses, Yolande ? C'est un profil reptilien ? Oui, oui, oui. Parce qu'il m'a donné le nom G-I-R et ça correspond, en fait. Oui, c'était reptilien, oui. Oui. Bon, ben voilà. On a donc la conscience qui est assise devant un écran noir qui n'est pas branché, qui attend et qui n'a aucun pouvoir sur sa vie, en fait. Elle a le début et elle a la fin, c'est tout. Et le reste, c'est que du destin d'aléatoire. En fait, le scénario est écrit depuis longtemps. Ça a été un petit peu chaud de pouvoir la convaincre de bouger, quoi. Mais voilà. Donc, la conscience est spectatrice d'un écran noir. Ce n'est pas elle qui décide de sa vie. Et comme il se rebelle et qu'il n'est pas d'accord, ça donne une grosse dissociation, en fait. Et donc, eux, ils rajoutent des pressions dès le départ pour l'obliger à se soumettre dans la douleur, dans plein de choses. Et bon, ce qu'ils veulent, c'est sa douleur, sa peur. Et surtout, son énergie sexuelle, pareil, qui doit être très très forte, son énergie créatrice, voilà. Bon, c'est pour le soumettre, parce qu'on a quand même des êtres qui sont extrêmement agressifs et qu'ils veulent soumettre l'énergie à tout va. Ils ont besoin de ça. Ils sont quand même pas mal. Donc, bon, on a fait plusieurs niveaux, plusieurs lignes de temps, plusieurs points, enfin, d'espace-temps. Bon, j'ai été grossièrement interrompue en pleine analyse. J'étais en train de dire qu'ils se nourrissaient donc d'énergie sexuelle et qu'on avait été, qu'il y avait une énergie sur cet enfant quand même de réflexion, d'observation, une volonté de ne pas se laisser faire non plus, ce qui a provoqué toutes ces problématiques et que le scénario avait été changé. On avait fait toutes les origines, tous les espaces-temps, tous les liens. On me disait justement qu'il avait souvent ce tic au niveau de la nuque. Oui, oui, il fait comme ça, comme s'il voulait dégager quelque chose, quoi. Voilà. Il faudra voir. En tout cas, les liens ont été faits. En tout cas, c'était une session étonnante encore une fois, comme d'habitude. C'est vrai qu'il nous surprend, comme on dit, mais c'est si, si, en fait. Bien. Mélanie, donc, on peut la publier avec floutage, c'est ça ? C'est ça, oui. Publier avec floutage, ok, très bien. En tout cas, merci encore une fois, Mélanie. Merci, Yolande. Et puis, on se voit bientôt pour votre fil. Oui, très vite, oui. Merci, au revoir. Bonne continuation. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada